Musique Bonjour et bienvenue, le mercredi c'est le jour où l'on vous dit tout sur les sorties culturelles à venir. Notre journaliste Gwenaëlle Fleur a fait sa sélection, elle nous explique tout ça dans la jardin culturel dans un instant, mais juste avant, le point sur l'actualité de ce mercredi 16 janvier 2013 dans le Finistère. Musique Un four a pris feu ce mercredi vers 13h à la Biscuiterie Bretagne-Gâteau à L'Aze. Une vingtaine de sapeurs-pompiers des casernes environnantes ont été dépêchés sur les lieux pour stopper l'incendie. Les 21 salariés de l'entreprise ont été évacués par les secours. Les agriculteurs du syndicat FDSEA sont inquiets, ils ont rencontré ce mercredi matin le préfet à Quimper. Parmi les sujets de discussion, l'écotaxe et la directive Nitrate. Plus d'explications avec Christophe Boucher. Abandonné pour les routes bretonnes en 2009, l'écotaxe fait son retour en ses débuts d'année. Revue et corrigée par le gouvernement, cette nouvelle taxe appliquée aux transporteurs routiers inquiète le monde agricole et agroalimentaire. Aujourd'hui tout est remis à plat et nous avons fait nos calculs, c'est 40 millions d'euros que ça va coûter au monde agricole et agroalimentaire breton par an. Donc encore une entrave à notre compétitivité. Tout ça parce qu'on est loin des centres de consommation et donc tout ceci est aussi scandaleux. Il est évident qu'on sera dans l'obligation de se mobiliser. Autre sujet d'inquiétude pour la FDSEA, la mise en place d'une nouvelle directive Nitrate. Située en zone dite vulnérable, le taux de Nitrate maximum à ne pas dépasser en Bretagne est actuellement de 50 mg par litre d'eau. Dans le Finistère, la moyenne est aujourd'hui de 31 mg. Mais les règles du jeu viennent de changer en ce sens où maintenant on nous dit qu'il va falloir avoir que 11,5 mg de Nitrate dans l'eau. Donc d'où est sorti ce chiffre, on ne sait pas. Donc on demande une expertise scientifique pour nous dire pourquoi 11,5. En clair, pour chez nous, ça veut dire qu'on ne sortira jamais de cette directive Nitrate. 11,5, c'est totalement impossible. Alors qu'on a baissé en moins de 10 ans, on est à 31 mg de Nitrate en moyenne dans les rivières finistériennes. Le préfet a écouté le monde agricole. Il s'engage à faire remonter leur doléance auprès des ministres concernés. Notre chiffre du jour, 200 Mbps. Dès le mois de mars, les internautes de Brest pourront profiter de ce débit maximum. Ce mercredi matin, les premiers particuliers ont été raccordés à la fibre optique par Orange. Leur connexion Internet pourrait aller 5 à 10 fois plus vite. Frédéric Lorenzon a assisté à la manœuvre. La fibre débarque à Brest. Dans ce central téléphonique du centre-ville, de nouvelles armoires ont fait leur apparition. A l'intérieur, ces fils jaunes de la fibre optique. Ici, c'est le centre-ville optique qui alimente tout Brest-ville. Ça permet d'avoir la téléphonie, l'Internet, la TV. On arrive au répartiteur optique. Sur chacune de ces étagères, 20 000 foyers. En 2015, toutes les habitations brestoises seront raccordées. Sur chaque plot, il y a un logement raccordé par une fibre optique. Chaque plot est un key-ang. Télévisions, tablettes, portables, les utilisateurs pourront se partager une même connexion sans perte de débit grâce à une vitesse 5 à 10 fois plus rapide que les connexions ADSL actuelles. La fibre, ça va aujourd'hui jusqu'à 100 Mbps pour tous. Et à partir du mois de février-mars, ça va passer à 200 Mbps. Donc vous voyez, cette autoroute qui était limitée à deux voies, qui pouvait bouchonner par certains moments, va passer à 20 voies. Nous avons fait les premiers quartiers du centre pour environ 20 000 logements. Nous y avons des premiers clients, une cinquantaine de premiers clients. Et là, ce que j'annonce, c'est une deuxième avancée. C'est un deuxième parc de 20 000 logements dans trois nouveaux quartiers de Brest-Centre. En 2020, huit communes de l'agglomération brestoise seront raccordées. Dans les logements collectifs, les coûts de raccordement seront pris en charge par les opérateurs. Pour les habitations isolées, il faudra compter un surcoût de 100 à 250 euros pour amener la fibre jusque dans votre salon. Le lien entre des cookies et de la musique électronique, a priori aucun. Mais le festival Astropolis Liver a su le créer. Et ce sont les élèves du collège Anna Marly à Brest qui ont pu cuisiner en mixant ce mercredi. Pauline Ferco était dans les cuisines. Certains s'initient au mix, tandis que d'autres se lancent dans la conception de cookies. Ce mercredi matin, l'ambiance est musicale dans la cuisine du collège Anna Marly de Brest. Une dizaine d'élèves de troisième ont répondu présents à l'atelier Cookies on the floor, proposé par l'équipe d'Astropolis Liver. Quand on fait de la cuisine, on écoute la radio ou on écoute la musique. Donc de quelle manière la musique pourrait investir la cuisine différemment. Et donc travailler différemment autour de tout ce qu'on peut trouver dans une cuisine. Donc les ustensiles, épices, voilà. Alors peut-être que le mix va inspirer pour pouvoir faire des cookies. On mélange les formes, les couleurs. Et ça marche. Du côté des mixeurs, on découvre que oui, la musique électro se fait à partir de disques vinyles. Un objet d'antiquité pour ces adolescents. Mais chez ma grand-mère oui, j'aime bien. Et avoir ces superbes cookies colorés, une chose est sûre, le charme au père en cuisine. Conclusion, quand vous mettez la main à la patte, n'hésitez plus, montez le son. Et d'autres événements restent encore à venir jusqu'à la fin du festival ce dimanche. Gwen nous en parle tout de suite dans l'agenda culturel. Bonjour Gwen. Bonjour Julie. Alors en effet, après une semaine d'ateliers, de rencontres dédiés au jeune public, le festival Astropolis l'hiver aborde son volet concert ce week-end. Alors parmi les artistes attendus sur les dancefloors brestois, citons notamment le duo Zombie Zombie ce jeudi au Vauban pour un set techno-crote-rock. Non, ce n'est pas un gros mot. À venir aussi vendredi cette fois, Kavinsky à la carène ou Mad Ben au Vauban. Et puis samedi, on peut signaler Jeff Mills au Quartz et une ribambelle de Didi pour le final du festival à la carène. Et à la suite, tout ça c'est à Brest bien sûr. Alors direction de Quimper à présent avec l'ouverture du festival Circo Nova. Alors Quimper se fait capitale du cirque jusqu'au 21 février en accueillant pas moins de 16 spectacles. C'est la compagnie Les Colporteurs qui entre en piste la première avec le spectacle Sur la route. Un duo acrobatique, on regarde ce que ça donne. Les Colporteurs sont à découvrir, c'est jeudi, vendredi et samedi à 20h au terrain blanc à Penars. Et puis dans le cadre du festival Circo Nova, il y a aussi un autre rendez-vous cette semaine. C'est avec la compagnie Cirque Mondingue. Ce sont 11 jeunes acrobates qui proposent un spectacle qui s'appelle Fauté Foré. Je vais y arriver. Alors c'est haut en couleur, ça se déroule samedi et dimanche au Théâtre de Cornouailles. Et à propos du festival Circo Nova, le reste de la programmation est à retrouver dans l'émission Quoi de Neuf avec Xavier Patrijan. Et puis Brest accueille un tout nouveau festival baptisé Désordre. Alors ça se passe au Macorland, c'est samedi et dimanche et c'est initié par l'association Penar Jazz. Le principe est de proposer des performances associant danse et musique improvisée. C'est plutôt expérimental mais c'est l'occasion de découvrir entre autres des artistes tels que le saxophoniste Matt Bauder, véritable star de la nouvelle scène jazz de Chicago. Et précisons qu'en prélude au festival Désordre à Brest, Matt Bauder jouera ce vendredi à la salle Tiscol à Crozon, aux côtés notamment du clarinettiste brestois Christophe Rocher. Et enfin le concert rock de la semaine n'a pas manqué, c'est votre coup de cœur. C'est indéniablement Hubert Félix Thieffen et à ne pas manquer effectivement puisqu'il s'agit des dernières dates de sa tournée. Alors il est à Pleumeur en Morbihan vendredi, à Saint-Malo dimanche et entre les deux le poète urbain fait escale à La Vellevore à Plougastel. C'est ce samedi 19 janvier. Alors on se souvient, Thieffen a fait chavirer les vieilles charrues l'été dernier avec ses succès de Toujours et ses derniers titres qu'on retrouve sur son album supplément de mensonges qui est quand même son 16e album. C'est un rocker délicieusement irrévérencieux, c'est ça qui nous plaît et je vous propose si on a le temps de regarder un petit extrait de son clip. On arrosait toutes nos victoires, un grand coup de verre de kéfir. Livre de joie et sans savoir, on reprenait même celle qu'ébire. Puis c'était nos chars en dinky contre les tigres d'oriformes qui libéraient la French Couté en bas dans la ruelle des morts. Hubert Félix Thieffen, c'est ce samedi 19 janvier à la Vellevore à Plougastel. Et signalons également que Guy Pava accueille ce samedi et dimanche la deuxième édition de son Festival de Magie. Pour tout savoir, rendez-vous ce jeudi à 18h30 dans l'émission Quoi de Neuf. Gwen, vous y recevez le magicien Philippe Bonnemann, maître de cérémonie de ce festival. Tout à fait et il nous propose même quelques démonstrations de tour de magie. Merci Gwen. On referme cette édition avec toutes ses idées de sortie. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel agenda culturel. Bonne soirée et à demain sur TBO. Sous-titrage Société Radio-Canada